... Mon Dieu. C'est pas en train, je suis là. Je connais. Alain Stievenard de Mettet. J'espère qu'il n'y aura plus d'andouilles qui voteront pour elle. Eh bien si, malheureusement, il y a eu plus de 14 000 andouilles qui ont voté pour moi, ce qui fait que je suis encore députée fédérale. Merci Alain. Jean Lapin. Marguem est aussi une forme de pollution. Elle nous pollue par sa connerie. Alors bon, Jean Lapin. Je comprends qu'avec un nom pareil, vous aimiez la nature, vous aimiez les fleurs, l'herbe que broutent les petits lapins. Mais franchement, me comparer à de la pollution, là c'est vraiment de la connerie. Alain Carrier. Elle n'a aucune compréhension dans le domaine énergétique. C'est à la base juste une avocate. Oui, c'est vrai. Je suis une pauvre avocate. Mais j'ai beaucoup étudié dans l'énergie. Et je pense que j'en connais un rayon ionisant, beaucoup plus que vous. Vous pouvez toujours me contacter Alain. On en parlera ensemble. Jean-Louis Rose. Comme d'habitude, on se fait remarquer. Enfin, Jean-Louis. Et vous alors ? Vous prenez le temps d'écrire pour qu'on vous voit. Et regardez ici, on vous retrouve. Et je suis obligée de commenter toutes vos sottises sur les réseaux sociaux. Enfin, Dani Antoniol. Connasse. Ouf, ça pique. Elle ne sait pas ce que c'est travailler. Elle se permet de donner des leçons. Je sais ce que c'est travailler. Je travaille depuis toujours. J'ai fait des études et j'ai commencé à travailler à 24 ans. Peut-être un peu plus tard que certains. Mais je travaillerai plus tard que d'autres. Parce que je compte travailler au-delà de l'âge de la pension. Et donc, travailler, je sais ce que c'est. Plus que 8 heures par jour, Dani. Antonina Alberto Ingravidi Potalivo. Waouh. J'ai toujours dit que la méchanceté se lie sur son visage. Mais non. Je peux être très gentille aussi, vous savez. Prospère Duplessis. Je parie qu'elle se chauffe au mazout et qu'elle éclaire avec la centrale nucléaire. Alors là ? Écoutez, non. J'ai une chaudière au gaz. Et le gaz, pour l'instant, c'est dans le vent. Vous avez entendu qu'il y a une ministre qui veut mettre plein de centrales à gaz partout pour remplacer le nucléaire. Alors, je suis peut-être éclairée avec une centrale nucléaire. Mais vous, vous êtes moins éclairée. François Dumont. Vieille morue, malsaine, gênante. Horrible à voir, mais pire à écouter. Enfin, écoutez. Franchement, une morue, quand on dit une morue, ça sent mauvais. Donc, à travers les réseaux sociaux, on ne sent rien. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Et horrible à voir. Pourquoi regardez-vous la télévision ? Vous regardez trop la télé, François. Michel Bourguignon peint. Cette femme est d'une arrogance pas possible. Oui, c'est vrai que je réponds. Et alors, certains trouvent que répondre sur les réseaux sociaux, c'est être arrogant. Il faudrait qu'on laisse les réseaux sociaux aux citoyens lambda, qu'on en exclue les politiques pour que le citoyen ait tout à fait raison. Eh bien non, je suis aussi une citoyenne et je réponds sur les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Déjà Sous-titrage ST' 501